On va un petit peu étudier ce qui va vous attendre le 19 mai, d'accord ? Alors, vous savez que vous allez devoir faire des réponses par rapport à vos vœux sur Parcoursup à des dates différentes, donc c'est un peu ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Alors, vous allez avoir, à partir du 19 mai, différentes dates, d'accord ? Alors, ici, on va prendre un cas assez simple d'un élève ou d'une élève qui aurait 4 vœux, d'accord ? 4 vœux, c'est pour vous faire un exemple. Il a des vœux, on va le voir, qui sont sélectifs et des vœux qui sont non sélectifs. Alors, il y a des vœux qui lui plaisent et des vœux qui lui plaisent beaucoup moins. Donc, on va symboliser les vœux qui lui plaisent par des petits bonshommes, hop, qui sourient. Alors, imaginons qu'il veut, le vœu qui lui plaît le plus, c'est le vœu en BTS. C'est un peu pour ça que je vous ai demandé, par exemple, quels sont les vœux dont vous avez envie. Un vœu en BTS, ensuite, pardon, si l'autre vœu qui lui plaît bien, c'est un vœu à la fac, d'accord ? Je ne sais pas, par exemple, une fac déco, donc on va mettre fac 1. Ok. Il a quand même demandé, mais ça ne lui plaît pas trop, un vœu en classe préparatoire. Hop, hop, prépa. Et vraiment, parce que, bon, il hésitait un petit peu et il s'est dit que valait mieux quand même le mettre, il a mis aussi un vœu dans une fac, mais une fac qui vraiment ne lui plaît pas du tout. Hop, hop, et là, c'est fac 2. Ok, alors, dans 4 vœux, vous remarquerez que j'ai utilisé 2 couleurs, le bleu et le noir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez avoir, vous pouvez avoir 2 grands types de vœux. Vous pouvez avoir des vœux qui sont sélectifs. Ça veut dire quoi, des vœux sélectifs ? Ça veut dire que ce sont des vœux où on va vraiment étudier votre dossier, d'accord ? Et ces vœux sélectifs, vous allez pouvoir avoir 3 types de réponses. Vous allez pouvoir avoir un oui. Vous êtes accepté. Si votre dossier n'est pas suffisant, vous pouvez avoir un non. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Vous n'êtes pas accepté sous le BTS, cette prépa. Et vous pouvez avoir un en attente. Alors, quels sont les vœux sélectifs ? Ça va être quoi ? Ça va être mes BTS, mes DUT, mes prépas, et ensuite, les doubles licences, et des écoles. D'accord ? De l'autre côté, les, ce que j'ai mis en noir, ça va être mes vœux non sélectifs. Alors, je vais pouvoir aussi avoir 3 types de réponses. Vous allez voir, légèrement différentes. Je vais pouvoir avoir un oui, ce qu'on va appeler un oui, si, et un en attente. Alors, ça, ça va être, en gros, les facs. D'accord ? Les facs qui ne sont pas en double licence. Les facs, fac d'éco, fac de droit. Alors, ces vœux non sélectifs, quelle est un peu leur particularité ? Soit vous pouvez être accepté, soit vous pouvez avoir ce fameux oui, si. Ce oui, si, qu'est-ce qu'il veut dire ? Vous êtes accepté, si vous acceptez, de, d'avoir un parcours un peu spécial. Pourquoi vous avez un parcours un peu spécial ? Parce qu'au vu des notes que vous avez, a priori, on pense que ça va être difficile pour vous. D'accord ? Ça peut être en économie, même si vous avez fait ES, ça peut être en droit, par exemple. Si vous avez un dossier qui est un petit peu juste, eh bien, on va vous proposer un oui, si. D'accord ? L'idée du si, c'est de vous faire réussir. Alors, à quoi ça peut correspondre, ce si ? Ça peut être, par exemple, des cours en plus. D'accord ? Ça peut être du soutien. Ça peut être, par exemple, au lieu de faire une licence qui se fait en trois ans, de la faire en quatre ans. D'accord ? Voilà. Mais il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que ces vœux qui ne sont pas sélectifs, vous ne pouvez pas avoir de nom. Alors, vous ne pouvez pas avoir de nom, mais, mais, quel est le problème ? C'est que dans certaines filières, je pense au droit, je pense à STAPS, peut-être un petit peu économie, voilà, il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de place. Donc, le problème, c'est que même si ce sont des vœux qui ne sont pas sélectifs, vous allez pouvoir vous retrouver avec des en-attente qui vont durer indéfiniment. Et donc, vous comprenez bien que si vous êtes en attente en octobre, novembre, etc., c'est une sorte d'en-attente qui, en fait, est un nom. Ok ? Donc, ça, c'est clair. On a deux types de vœux. Des vœux sélectifs, dans lesquels je peux me faire refuser, et des vœux non sélectifs, dans lesquels je ne peux jamais être refusé, mais, finalement, si je suis en attente longtemps, ça revient un peu au même. Ok. Donc, maintenant, on va voir ce qui va se passer à partir du 19 mai. Donc, le 19 mai, vous allez avoir vos premiers résultats. Attention, je vous l'ai dit et je le répète, d'expérience, la plupart de mes élèves n'avaient pas les résultats, et, en tout cas, pas ce qu'ils souhaitaient, à partir du 19 mai. Alors, ce BTS qui vous plaît beaucoup, pour l'instant, il est en attente. Cette fac, qui vous plaît pas mal, elle est aussi en attente. Malheureusement, sur les deux vœux qui vous plaisent le plus, vous êtes en attente, pour l'instant. La prépa, la prépa, vous n'aviez pas trop envie d'y aller, et, en fait, à l'étude de votre dossier, cette prépa vous dit non. Donc, vous ne pouvez pas aller en prépa. Et, en fait, cette dernière fac qui ne vous plaisait pas beaucoup, et bien, elle vous dit oui. Donc, déjà, le 19 mai, ça veut dire que vous avez une première réponse positive. C'est un bon, on va dire que c'est un premier bon point. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là ? Les vœux en attente, comme son nom l'indique, et comme son nom l'indique, qui sont en attente. Donc, on va attendre. La prépa, elle vous a dit non. Elle vous a refusé. Donc, ce vœu-là, c'est terminé. C'est bouclé. Vous n'irez plus en prépa. D'accord ? Alors, il vous reste cette fac-là. Pour l'instant, oui, elle ne vous plaît pas trop, mais c'est la seule réponse positive que vous avez. Donc, vous n'avez aucun intérêt à dire non. Parce qu'au cas où, si là, vous êtes refusé pour les deux autres, eh bien, vaut mieux quand même aller dans cette fac numéro 2. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Dans le délai qui est en partie, vous allez devoir confirmer confirmation mais attention, avec confirmation avec maintien des autres vœux. Des vœux en attente. Pourquoi je précise avec maintien des vœux en attente ? Parce que si ça avait été le vœu, enfin, si ça avait été le vœu, le BTS, par exemple, sur lequel vous aviez dit oui et que les autres étaient en attente, eh bien, dans ce cas-là, vous dites un oui définitif. D'accord ? Mais ici, vous n'allez pas dire un oui définitif, vous faites un oui avec la... vous confirmez avec le maintien des autres vœux. Vous gardez vos vœux en attente. Ok ? Alors, le temps passe et là, les dates, je les prends totalement au hasard. On se retrouve le 25 mai. Ok. Le 25 mai, comment les choses ont évolué ? Eh bien, ici, pour votre BTS, vous êtes encore en attente. C'est ce que vous en avez envie, mais vous êtes encore en attente. En revanche, en revanche, sur votre vœu de fac, vous êtes passé un oui-si. Ok ? Mon vœu de prépa, il est terminé. Et ma fac numéro 2, vous avez gardé, évidemment, votre oui. D'accord ? Oui qui est issu de votre confirmation. Ici, c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouvez, donc, avec deux propositions qui sont positives. Ok ? Et, vous allez être obligé de faire un choix. D'accord ? Vous êtes obligé de choisir une proposition entre parenthèses. Entre parenthèses. Sinon, les deux deviennent non. D'accord ? Donc, faites bien attention à ça. J'insiste. J'insiste vraiment sur ça. D'accord ? Dès lors que vous avez deux propositions positives, vous êtes obligé d'en choisir une. Sinon, au bout d'un moment, alors ça dépend, le délai, ça peut être, des fois ça va être très court, ça peut être même juste 24 heures, les deux vont devenir grandes. Et dans ce cas-là, vous ne vous retrouvez avec plus rien. Donc, dans notre cas, ici, on l'a dit, vous préférez quand même cette fac. Même si c'est du oui-si, vous préférez cette fac. Donc, vous allez confirmer, d'accord ? Confirmation avec maintien des autres vœux. Donc, ici, d'accord ? On est d'accord qu'ici, vous allez abandonner abandon. D'accord ? Vous abandonnez. OK. Donc, vous êtes maintenant en oui-si sur cette fac et vous êtes en attente sur celle-ci. On, le temps passe et on se retrouve maintenant le 15 juin. Je prends des dates au hasard. Et là, le 15 juin, donc, évidemment, ici, vous êtes toujours avec le oui-si que vous avez hérité du 25 mai et vous avez de la chance et enfin, vous vous retrouvez avec un oui pour votre proposition de BTS. Donc, ici, on se retrouve dans la même situation. D'accord ? On a deux réponses positives. Donc, je suis obligé d'en choisir une sinon les deux deviennent non. OK ? Évidemment, vous avez attendu jusque-là pour prendre celle-ci. Donc, abandon. D'accord ? Et vous allez donc choisir le BTS. d'accord ? Vous confirmez avec abandon des autres vœux. Si vous en aviez d'autres. OK ? Évidemment, imaginons que, juste, imaginons que dans cette situation-là, finalement, vous dites, je veux aller à la fac. Bon, dans ce cas-là, ça veut dire quoi ? Vous confirmez et vous abandonnez le vœu en attente. OK ? Alors, voilà les points qui sont vraiment importants. Il faut bien que vous compreniez les différents types de vœux. Les vœux sélectifs, trois réponses possibles. Oui, non, en attente. Les vœux non sélectifs, trois réponses possibles. Oui, oui, si, en attente. Avec un en attente qui peut être un délai infini. D'accord ? Le point important, c'est que, lorsque vous allez avoir une première réponse positive, et une seule, vous allez la confirmer, mais vous allez maintenir les vœux en attente. D'accord ? Ensuite, deuxième point important, dès lors que vous avez deux propositions positives, ici et ici, vous êtes vraiment obligé d'en choisir une, sinon, vous perdez vos deux propositions. D'accord ? Et enfin, lorsque vous avez votre proposition, ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez, eh bien, dans ce cas-là, vous abandonnez les autres vœux si vous en avez d'autres potentiellement. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.